Et on est parti dans le match entre Frozzi et Sarki, des joueurs qui ont Androxus assez haut en rang très clairement. On va voir comment ça se passe. Frozzi qui jouera Androxus et Sarki, Androxus bien évidemment dans ce tournoi qui sera le meilleur Androxus sur Like Air TV. On va voir, ça ne va pas tarder à se lancer. Le but c'est bien évidemment de sécuriser le plus de kills possible. On n'est pas en assaut comme d'habitude avec le contrôle du poing puisque cette map n'est plus une map assaut, c'est une map MME. Et on va voir comment ça se passe au niveau des légendaires. On joue 3 munitions supplémentaires, 3 munitions supplémentaires. Et derrière on va prendre le heal sur les dashes, le coup de poing, la vitesse et les munitions. On est sur le même deck de chaque côté. C'est parti. Attention, le tir, Sarki qui a pris l'avantage, Frozzi qui doit s'enfuir. Sarki, Frozzi, attention. Les deux joueurs sont à pour le moment se rendre coup pour coup. Il n'y a pas d'avantage. Frozzi qui a pris l'avantage, qui rate l'inversion. Sarki qui se heal, le shot et ça passe pour Frozzi qui mène 1-0. Face à Sarki, ce match va être tendu du string. Accrochez-vous sur la IKR TV, accrochez à votre siège. C'est parti. 1-0 pour le moment pour Frozzi. Sarki qui doit essayer de revenir. Le dash, ça touche. Le coup de poing, l'inversion, le coup de poing. Frozzi est très très low. Sarki également. Frozzi qui se heal, le coup de poing, le coup de poing. Et c'est Frozzi qui gagne. 2-0 pour Frozzi. Mais ça s'est joué à rien du tout. à 52 PV près. Attention, le shot. L'inversion. Sarki. Frozzi qui a l'avantage sur Sarki pour le moment. Et le troisième kill de Frozzi. Face à Sarki. 3-0 pour Frozzi. Attention, il a encore pris l'avantage. Il doit fuir Sarki. Le shot, l'inversion, le coup de poing. Et c'est Frozzi qui gagne. Ça ne s'est pas joué à grand chose là. Mais Sarki qui pour le moment a monté son outil plus rapidement. Ah, c'est que je me suis planté, c'est ça ? C'est ça, je crois que je me suis planté. Options. Sarki. Et Frozzi. Il y a deux ou je ne sais pas s'il y a deux. Tant pis. Je crois qu'il y a deux. Il y a deux et deux. On va changer. On reprend. Et hop, c'est reparti. Donc en fait, c'est Sarki qui mène... Je me suis replanté ou quoi ? Ah non, c'est Frozzi qui domine. 4-1. Ah mais je le disais tout à l'heure, mais c'est juste que ce n'étaient pas les noms qui étaient bien affichés. Non, c'est bien 4-1 et c'est bien Frozzi qui domine pour le moment face à Sarki. Attention. Non, c'est bien. En tout cas, ce que je disais était juste, mais ce qui était affiché était faux. Attention, coup de poing. Frozzi qui a l'avantage et qui sécurise le kill. Deux shots qui passent. Et 5-1 pour le moment, pour Frozzi. Face à Sarki. L'ulti qui est claqué. Sarki qui réussit à inversion les deux premières attaques et à survivre. Sarki. Il se croise. L'avantage a été pris. L'ulti. Et il se fait finir. Et c'est le 6e kill pour Frozzi face à Sarki. 6-1 pour le moment dans cette game. Rien n'est encore joué. Il reste 7 minutes à jouer. Mais pour le moment, l'avantage est au joueur rouge. Attention. Sarki, l'inversion. Sarki est obligé de régen pour le moment. A chaque fois, il se fait avoir le premier shot par souvent de Frozzi. Et Sarki répond. On a réussi à mettre un shot là. Sarki qui prend son 2e kill. Bien joué à lui. Ce match est encore loin d'être terminé. Il restait 6 minutes. 4 kills d'écart entre les deux joueurs. Sarki qui va régène la totalité de ses points de vie. Il a utilisé ses dash. Le coup de poing des deux côtés. L'avantage à Frozzi. Mais Sarki, dash dans tous les sens. Et il suffit de dire quand même. Bien joué. Et 7-2 pour Frozzi. Attention. Frozzi qui chase Sarki. Le fameux coup de poing. Le dash. Il a largement l'avantage. Frozzi. Et il va prendre son 8e kill là-dessus. Et prendre un énorme assendon sur son adversaire. Aïe aïe aïe. C'est dur pour Sarki. 6 kills de retard. 5 minutes 46 à jouer. Le shot. Il a encore l'avantage. L'inversion. Qui ne touche pas. Frozzi qui a encore touché. Et qui prend son kill sur un très très beau. Très 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 beau flick shot ici. Et le 9e kill pour Frozzi. Les bons shots ici qui sont mis. L'avantage. Sarki. Inversion qui est utilisée. Sarki qui est en retard. Malheureusement. Il évite le coup de poing. C'est bien. Mais il fait finir tout de même. Aïe aïe aïe. 10 kills pour Frozzi. 8 kills d'avance. On va s'approcher. Pour essayer de prendre le coup de poing. D'abord le reset. L'outil de Sarki. On dash dans tous les sens. Le coup de poing n'est pas passé. On a réussi à placer un shot de l'outil seulement. Pas possibilité. Il veut régène Sarki. Il a raison. Il joue quel légendaire ? Il joue la légendaire. Des têtes vont tomber. Pour avoir plus de munitions. Et pour pouvoir surtout faire un duel assez skillé. Sarki qui renvoie complètement deux attaques dans la tête de son adversaire. Et ça a permis de sécuriser le kill. Troisième kill pour Sarki. 4 minutes 25. Frozzi. Qui prend du retard. Sarki a peut-être la possibilité de sécuriser son quatrième kill. Deux kills d'affilé pour Sarki. Il peut le faire. 4 minutes 18. Six kills à prendre. Attention. Le dash. Sarki. Sarki. Cinquième kill. Cinquième kill. Trois kills d'affilé. Sarki qui essaye de come back. Cinq kills à faire. En quatre minutes de jeu. C'est faisable. Attention. L'inversion qui est utilisée. Le shot. Le coup de poing qui ne passe pas. L'avantage est pour Frozzi. Le coup de poing. Les shots. Et on prend le onzième kill du côté de Frozzi. Aïe 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 aïe. Allez les shots. Qui font la différence. Frozzi qui reste devant. Et qui prend son douzième kill. Aïe 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 aïe. Dur. Pour Sarki qui sécurise. Trois kills d'affilé. Mais qui derrière on donne deux nouveaux. A Frozzi. Shot. Attention. Oh il s'est bloqué. Il se fait rattraper. Il va falloir qu'il régène. C'est bon. Il est en train de régène. Il récupère la marche infernale. Ça passe. Le premier shot. Mais l'avantage est quand même. A Frozzi. Il reprend l'avantage très très low. Les deux joueurs. Et le shot qui passe pour Sarki. Qui met un shot. Et qui met direct l'inversion. Fallait pas le rater. Sixième kill. 2 minutes 45. Six kills à rattraper. Pour Sarki. Frozzi. Qui doit éviter de mourir six fois. Et qui doit encore essayer de sécuriser un autre kill. C'est très serré entre les deux. Le coup de poing. Frozzi. Sarki. La régène de Sarki. Frozzi est très low. Il n'a pas régène. Les deux sont à égalité quasiment. Le shot. L'inversion. Et ça passe. 35 HP. 35 HP pour Sarki. Et c'est son septième kill. Il lui en reste cinq. A récupérer. Peut-il le faire en 2 minutes 18. Il a le temps. Mais il ne va pas falloir mourir une seule fois je pense. Attention. Dash. Ulti. Il faut réussir à toucher. C'est très très dur l'inversion. Utiliser. Frozzi qui ne place pas l'inversion de Sarki derrière. Il a l'avantage Frozzi. Le shot dans la tête. L'inversion qui est utilisée. Et malheureusement Frozzi shot juste après les 1,4 secondes de l'inversion. Et sécurise son treizième kill. On va se mettre sur la caméra de Sarki. On va voir s'il peut le faire. Le shot qui ne passe pas. Il se finit alors qu'il est en train de dasher. Bien joué. Quatorzième kill pour Frozzi. Oui on peut changer son pseudo paladin. Mais c'est payant. Frozzi qui tente des 2,4 secondes de flikshot. Il a pris l'avantage. Et il finit avec un coup de poing. 15-7. 15-7. C'est Frozzi qui va se qualifier pour le prochain tour. Prochain tour qui sera les quarts de finale je crois. Attention. Et on sécurise le kill du côté de Frozzi. 16ème kill. On va peut-être avoir une bataille des frères. À un moment dans ce tournoi. Entre l'Aji et Frozzi. Ce sera intéressant. Coup de poing. Qui passe. Ils sont très très low. Et c'est Sarki qui récupère son 8ème kill. Malheureusement il ne fera pas 8 kills en 46 secondes. Même si c'est Sarki. C'est pas possible. Allez attention. Les dash. L'inversion qui est utilisée. Et le coup de poing. Qui fait la différence. 17ème. 17ème kill pour Frozzi. Attention. Ça paille des deux côtés. Le coup de poing. Et Sarki qui se finit par Frozzi. Frozzi 18ème kill. 20 secondes. Allez. Inversion. Il peut le finir après. Oui. Ça passe. Sarki qui récupère son 9ème kill. Et ça s'arrêtera là. 9ème kill récupéré. Et c'est Frozzi qui remporte donc ce match. Face à Sarki. Bravo à lui. J'espère que vous aurez apprécié ce match. Et le niveau des deux joueurs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Et on est parti. Donc dans le quart de finale. Qui va opposer. L'Aji à Nemesis. L'Aji et Nemesis. Deux joueurs habitués. Au haut level. On va voir comment ça se passe. Face à ces deux Androxus. L'Aji qui est l'un des favoris. Puisqu'il va assez souvent dans les tournois 1 vs 1 en finale. Et Nemesis est un joueur qui peut peut-être miser sur Batou. Et se qualifier pour les demi-finales. Allez on va voir. Nemesis contre l'Aji. Au niveau des choix de légendaire. Ce sont la légendaire des têtes vont tomber. Mais c'est la légendaire nerfée bien évidemment. Et vous voyez ici au niveau du deck. On a choisi le même deck. C'est exactement le même deck. C'est du 5-5-2-2-1. Allez Nemesis passe à l'Aji. C'est parti. Le dab qui permet d'avoir la vision en troisième personne. Et savoir où est son adversaire. Ça y est ils se sont croisés. Ils savent où est l'un et l'autre. Ils se cachent l'Aji. Il réussit à mettre deux shots. Nemesis bien joué là au niveau des tentatives de flickshot. Il a pris l'avantage sur l'Aji. Mais l'Aji a réussi à toucher. L'avantage est pour Nemesis. Les deux joueurs vont préférer sans doute se régénérer. C'est normal psychologiquement. Avoir réussir à sécuriser le premier kill c'est très important. Nemesis le coup de poing. L'avantage. Oh là là là. C'est l'Aji qui fait un all-in là sans avoir perdu le point de vie. Le coup de poing avait été rasté. Dommage alors que Nemesis avait pris l'ascendant sur le premier fight. Allez l'Aji face à Nemesis. Ça flickshot dans tous les chances. J'espère que vous avez préparé votre Doliprane. 149 HP. Nemesis qui a largement l'avantage. Il ne faut pas qu'il laisse la J-Régène. Mais la J-Régène. Oh là là. C'est dur. C'est dur pour Nemesis. Mais il prend le kill quand même. A 64 HP. 75 HP près. Et c'est loin partout. Et c'est loin partout entre Nemesis et la J-Régène. Sur ce quart de finale du tournoi du meilleur Androxu sur Liker TV. Attention. Le coup de poing. Il peut repartir dans les dash. Et l'avantage est. Nemesis 2-1. 2-1 pour Nemesis. Aïe 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 aïe. Et c'est parti pour être serré. Ce quart de finale entre les deux joueurs. Le shot qui passe direct. Le coup de poing. On n'a pas réussi à récupérer les dash. Oh. Il va se refinir par l'inversion. Il a tiré. Aïe aïe aïe. Nemesis. Ça a fait une petite erreur. Ça lui coûte la vie de partout entre les deux joueurs. Allez là J-Régène face à Nemesis. Cinquième kill de la game peut-être. Oh il y a eu un shot dans la tête. Ulti. Il faut réussir à toucher alors qu'il vole. Nemesis tient l'inversion. Et boum. On sécurise le kill juste après. Il aurait dû finalement inversion. Pas tout de suite. Il aurait dû inversion au moment où il était au sol. Parce qu'une fois que vous êtes au sol. C'est plus facile pour vous toucher. Car vous pouvez toucher le sol et non plus le joueur. Attention la G. Oh là c'est serré entre les deux joueurs. 3-2 pour la G. L'avantage. Nemesis il a plus de PV. Mais finalement les deux joueurs régènent totalement. Oh c'est tendu entre les deux joueurs. Ça shot des deux côtés. L'avantage pour la G. Plus solide. 4-2 là-dessus. 4-2. Il prend l'avantage. Attention psychologiquement c'est difficile de se faire breaker. Alors que depuis le début de la game c'était très très serré entre les deux joueurs. 6 minutes 45. 4-2. Il faut revenir tout de suite côté Nemesis. Oh là là on prend deux shots dans la tête. C'est dur. Nemesis qui est derrière la version. Il faut qu'il fuit. Nemesis. Très très peu de points de vie. Nemesis qui essaye de survivre. Nemesis. Il a réussi à gagner. Il s'est hissé à l'endroit pile au bon moment pour ne pas prendre la balle. Nemesis. Les shots. Encore un shot qui passe pour la G. Très solide. Et l'avantage. L'inversion qui est utilisé. Nemesis qui décide de chase la G. Oh encore la G extrêmement solide là dessus. Et 5-2. Aïe 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 aïe. Trois kills d'avance pris. Ça va être une bataille plus. C'est une bataille de skill mais c'est aussi une bataille psychologique. Dans un tournoi à un VS1. Il claque l'ulti l'inversion. Et il prend le kill avec le splash damage. Bien joué de la part de Nemesis. Et ça lui permet de revenir à 5-3. 5 minutes 40. 5-3. Rien n'est encore fait dans ce match. On n'est même pas encore à la moitié. La G qui essaye de dash pour reset son coup de poing. Coup de poing pour Nemesis. L'inversion ça ne touche pas. L'ulti de la G. Il dash en l'air. L'inversion. Ça passe. Il survit. Oh là là c'est tordu. Oh c'est bizarre. Ah et oui l'animation du coup de poing. Si elle ne touche pas. On a une animation très très longue. Parce que le coup de poing avant de ressortir. Et pour pouvoir faire autre chose. Ça prend du temps. Coup de poing qui passe. Attention. Inversion. La jig a pris davantage sur Nemesis. Ah. Et il a voulu fight. Alors qu'il aurait pu essayer de régène. Il passe au dessus la G. Le coup de poing. C'est égalité entre les deux. Qui va réussir à mettre le plus de shot ? Nemesis a pris l'avantage. Il le sait. La G. Il a envie de régène. Et il va réussir à juke. A servir du mur. Il prend un coup de poing. Et maintenant c'est la G qui a l'avantage grâce à ça. Le shot dans la tête. Nemesis qui touche. Qui touche. Qui reprend l'avantage. Mais pas de kill. L'inversion. Le coup de poing. Tout est là. Les deux sont en train de régène. Les deux jouent au chat et la souris. 6-3. Les shots. Oh c'est dur psychologiquement. Oh c'est dur. Ah c'est dur. Non. Il n'était pas positionné pour pouvoir encore une nouvelle fois temporiser. Et c'est la G qui récupère son 7ème kill. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue à des détails. Coup de poing qui passe. Derrière on dash. Nemesis qui a l'avantage là. Sur la G. Ah et ça touche pas. L'inversion des deux joueurs. Et il prend le kill à chaque fois. Il n'est pas à un moment safe. Et 8-3. Ah ça se joue à vraiment peu de choses. Les deux joueurs s'affrontent. De manière assez impressionnante. Allez. Ah il évite l'inversion. C'est bien joué. Il a pris l'avantage. Non. Les deux joueurs sont à égalité. Il tente des flick shots. La G qui a régène. Une bonne partie de ses points de vie. Nemesis qui le touche deux fois. 50 HP. Il va se faire finir. Non. Il régène. Mais il régène pas la G. Il a tiré. Ah il a tenté des flick shots. C'est pas passé. L'ulti. Faut toucher. Oui. Oh dommage. Non non. Il faut annuler l'ulti là. Il fallait annuler l'ulti pour essayer d'aller chercher le kill avec les dash. Le coup de poing. On récupère les dash. Côté Nemesis. Ah mais il se fait finir par la G. 9-3. Attention. La version qui est utilisée. Très bien joué. 10-3. Ah Sora a été serré au début. Mais la G a pris l'ascendant derrière. Et maintenant. Il ne le lâchera plus. Cette kill d'avant. C'est difficile à rattraper en 2 minutes 16. Sachant qu'il y en a eu seulement 13 pour le moment. En 8 minutes. Avantage pour la G. Shot qui passe à côté malheureusement. Encore un shot ici. Oh là là ça touche. Attention. Nemesis qui régène. Il a pris l'avantage Nemesis. Non. C'est à égalité à peu près entre les deux. Le coup de poing. Qui passe d'un côté. Les 3 dash. Nemesis. Non. Il devait recharger. Il devait recharger. Alors que la G avait rechargé. 11-3. 1 minute 29. Ah là là. Ce serait bien que Nemesis sécurise son 4ème kill quand même. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été capable de tuer la G. Coup de poing. Coup de poing. Du côté des deux. Ça dash l'ulti. L'inversion. Ça va y semer hors de visée. Mais la G est au-dessus. Et prend le kill. Bien joué. Ok. Ce gars est stream sniping. Allez. 12ème kill pour la G. Face à Nemesis. 1 minute encore de jeu. On connait déjà le qualifié. Un des qualifiés pour le demi-finale de ce tournoi. On découvrira après. En direct sur la LigerTV. Quels sont les autres joueurs qualifiés. Rien n'est encore joué pour ce tournoi. Nemesis qui prend son 4ème kill. C'est bien joué. 39 secondes. Il peut aller chercher son 5ème kill. 35 secondes. Il y a largement le temps. Tu as mis le pack de Fair Hazel. Ouais je mets tout le temps. Mes deux préférés c'est Drybeer et Fair Hazel bien sûr. Un Nemesis là. Qui déjoue un petit peu. Il s'en rend compte. L'inversion qui bien évidemment ne contre pas la bravade. Et c'est le kill pour la G. 13-4. Victoire donc de la G. Qui se qualifie pour les demi-finales du meilleur Androxus. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher Nemesis ? Non ça s'arrêtera là. C'est terminé pour ce match. Et victoire donc de la G. Face à Nemesis. Mais c'était très intéressant comme match. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est parti dans le demi-finale de I Only Say No contre Shaitan. Ça va être un match très intéressant. Puisqu'on est vraiment sur le demi-finale de très bons joueurs. On va voir comment ça se passe. Il faut savoir que l'autre demi-finale. C'était le duel entre Frozy et la G. Donc les deux frères qui se sont affrontés. Mais le chat a décidé d'aller préférer voir Shaitan et I Only Say No. Parce qu'on ne les avait pas spectate depuis le début. Donc on va pouvoir voir leur niveau de jeu sur Androxus. Et on connaîtra l'un des gagnants du demi-finale. Et donc un des qualifiés pour la finale. Sachez que ça sera soit face à Frozy. Soif à la G. Allez on est parti. Au niveau des decks on prend Sombro Prister du côté de ces deux joueurs. Derrière au niveau du deck on est parti sur le reset du côté de Shaitan. Et pas le reset de l'autre côté. En Shaitan qui pour le moment ne joue pas. C'est un style de jeu particulier. C'est un bot. Tu penses que c'est un bot ? Bah non un bot jouerait non ? Oui c'est bizarre. Oui ça c'est un bot. Non un bot ça fait pas ça. Donc je pense que c'est pas un bot. Ils peuvent appuyer sur pause au pire. Le bot qui va carry. C'est un bot ça ? Oh non. On aurait dû aller regarder Frozy contre la Jill. Il a crash. Bah il faut qu'Aion Niseino mette pause alors. Si c'est un bot. Un bot fait ça. Bah il faut que Aion Niseino fasse une pause pour qu'il attende son adversaire. Le problème c'est qu'au bout de combien ? Non mais c'est plus un bot là. Un bot ça fait pas ça. Non un bot ça fait pas ça. Un bot ça fait pas ça Shaitan est de retour. C'est parti. Allez let's go. C'est parti un partout. Allez c'est parti. Et boum on réussit à sécuriser le kill. 2-1 pour Crusher qui a réussi à se reco et à reprendre l'avantage. Attention les balles qui fusent. La version qui a été utilisée. Le coup de poing. Et on réussit à sécuriser le kill de partout entre les deux joueurs. Allez est-ce qu'on va réussir à prendre le kill sur Shaitan et à prendre l'avantage. Côté Aion Niseino. Le shot. Dash en l'air. L'ulti qui est claqué. L'inversion. Et le kill qui est récupéré. Très bien joué. 3-2 pour Aion Niseino face à Crusher. Et pour le moment l'avantage est au joueur bleu. Allez on essaye de prendre l'avantage d'un côté ou de l'autre. Les dash. Les shots qui passent bien. Côté d'Aion Niseino. L'inversion. Au cas où il avait peur de se faire toucher. Et il sécurise le kill. 4-2 pour Aion Niseino. 4-2 pour Aion Niseino. Allez c'est parti. Le triple dash. Oh le shot dans la tête qui fait très mal. L'avantage. Oh Shaitan qui récupère le kill. Bien joué. Et il a 4-3 maintenant. Le coup de poing. Allez. On avait pris l'avantage du côté de Shaitan. Mais malheureusement il a laissé son adversaire régène. Le dash. Cette fois-ci il s'est enfermé un petit peu Aion Niseino. Égalité pour les deux joueurs. Shaitan qui a l'avantage de ne pas avoir besoin d'avoir pas à recharger. Ça y est là il recharge tous les deux. Il va essayer de rattraper son vis-à-vis. Il met un shot. Il passe en dessous. Il ne pourra pas le rattraper. Malheureusement. Et il va devoir le laisser régène. Allez 4-3. Allez shot qui ne passe pas là. L'inversion. L'inversion également. L'ulti. Ça fait la différence. Il lui a forcé son inversion. Et derrière. Il n'y avait plus de mobilité. Il pouvait. C'était imparable. Et Shaitan qui récupère son quatrième kill. Et qui revient à égalité. Sur son adversaire. Oh là les shots qui ont été ratés là. On essaye vraiment de viser la tête. Le adversaire. Triple dash pour essayer de le rattraper. Un shot ici. Qui l'empêche de régène. C'est bien joué. Shaitan qui prend l'ascendant. L'inversion qui est utilisée mais qui ne touche pas. Ça permet à Aion Niseino de régène. Ses points de vie. Le dash. Le coup de poing. Attention. Shaitan a l'avantage. Il régène. Aion Niseino qui tente. Bah de prendre l'avantage. Et de ne tenter que les fights. Il ne peut gagner. Il a l'avantage de la mobilité. Puisque Shaitan n'est pas parti dessus. Il a pris l'ascendant. Et il sécurise le kill. Bien joué. Attention. Shaitan qui est très très low et qui se fait finir. 6-2. 6-4 pardon pour Aion Niseino. Qui prend l'avantage. Dans ce match. 4 minutes 15. Il n'y aura pas énormément de kills. Chaque point marqué fait énormément. Donne énormément d'avantage à l'un ou à l'autre. Un Shaitan. Qui prend des balles dans le dos. Qui va pouvoir régène. 6-4. Shaitan. Le triple dash. On garde la hauteur. C'est bien. Ah non. On décide de redescendre. Oh là là. Ça mouline. Ça mouline des deux côtés. Et le premier à toucher. Encore le même truc que tout à l'heure. Le fameux shot inversion. Pour éviter de se faire trade kill. Est-ce que le kill du début compte ? Bah oui. Parce que dans les règles. Dans les règles. Dans les règles. S'il y a eu des problèmes de co. Et bah. On ne les a pas. On ne les a pas fait recommencer. Etc. Donc oui. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Et tout. Allez. On récupère. Le kill. Du côté. De Shaitan. Sur Aion Niseino. Et on est à 7-5. On a deux kills à rattraper en trois minutes. C'est largement faisable. Je rappelle qu'il y a un overtime. Si ça se finit sur une égalité. Oh le shot ici qui fait mal. Shaitan. Qui est derrière. Et qui a failli prendre ce kill là. Ça aurait été important. Pour lui. 7-5. Et Aion Niseino. Qui s'enfuit. Qui a pris la hauteur. Les deux joueurs sont à peu près à égalité. Ils vont donc régen tous les deux. C'est compliqué pour Shaitan. Qui doit vraiment aller sécuriser le kill. Il va falloir qu'il se committe. Là. Il a l'avantage. Là. Il peut peut-être sécuriser le kill. Il décide d'ulti. Comme tout à l'heure. Pour prendre l'ascendant. Et sécuriser son kill. Sur un Androxus. Qui n'a plus de mobilité. Un Androxus. Qui n'a plus d'inversion. Bien joué. De la part de Crusher. Qui revient à 7-6. Bien joué. Oh. Mais ça ne suffit pas. 8-6. Pour Aion Niseino. Qui prend l'avantage. A deux minutes de la fin. Deux kills. Ça va être dur pour Shaitan. Il faut impérativement sécuriser un kill. Les shots. L'ulti. L'inversion. Qui ne permet pas. Qui ne permet pas de temporiser un ulti complet d'Androxus. Résultat. Il se fait finir. 9-6. Shaitan. Dos au mur. Sur une minute 40. Avant la fin. Trois kills de retard. Il doit impérativement aller chercher les kills et vite. Allez Shaitan. Qui s'enfuit. Il garde de la distance avec Shaitan. Pour ne pas mourir. Attention Shaitan qui le suit. Il se fait poursuivre. Cette fois-ci. C'est Shaitan qui décide de fuir. Le combat pour y revenir après. Attention. Il est en train de s'enfermer. Attention. Il prend chair dans le dos là. Shaitan. Il va tenter le fight. L'inversion. Il a surpris. Il a surpris Shaitan. En changeant de style de jeu. Et ça lui permet de récupérer son quatrième kill. Et de s'assurer la place. En finale. Dix-six. Très bien joué. Du côté de Aion Liseino. Qui va battre Crusher. Contre toute attente. Attention. On sécurise le kill. Et bien joué. Shaitan qui récupère son septième kill. Et qui malheureusement ne pourra pas se qualifier pour la finale cette fois-ci. Et on sécurise la victoire du côté de Aion Liseino. Qui remporte donc ce match face à Crusher. Aïe 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 aïe. Il y avait beaucoup qui pensaient que Crusher se qualifierait. Et finalement c'est Aion Liseino qui jouera donc face à l'un des deux frères. L'Aji ou Froesey. On verra ça dans la finale. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada